Mesdames, Messieurs, bon dimanche. En quête d'un levier pour contrôler l'inflation, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur la semaine dernière pour une sixième fois en moins d'un an. À la hausse des prix à la consommation s'ajoutent dorénavant des taux d'emprunt de plus en plus élevés. Le mot récession est maintenant évoqué régulièrement. Malgré tout, le ministre des Finances du Québec affirme qu'il honorera les promesses électorales de son parti, à commencer par un versement unique de 400 à 600 $ avant Noël pour plus de 6 millions de Québécois. Éric Girard admet tout de même que le ralentissement de l'économie va imposer au mini-budget qu'il déposera en décembre une série de choix pour mieux contrôler les dépenses. À quoi les Québécois doivent-ils s'attendre? J'ai posé la question au ministre Girard que j'ai rencontré dans ses bureaux de Montréal. Éric Girard, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. M. Girard, vous êtes de nouveau ministre des Finances. Vous avez été recondus dans le poste. Dites-moi, de quoi a l'air l'économie aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était durant votre premier mandat? Bien, il s'est passé beaucoup de choses dans le premier mandat. On a eu, avec la pandémie, la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça a eu un impact sur les finances publiques. On a eu un déficit de 10 milliards de dollars l'année 20-21. Ensuite, il y a eu un rebond synchronisé de l'économie mondiale. C'est un des principaux facteurs derrière la hausse de l'inflation. C'est que tout le monde a rebondi en même temps. Et la demande était concentrée sur les biens parce que les services étaient contraints par les règles sanitaires. Ça a créé de l'inflation. La semaine dernière, la Banque du Canada, Tiff McLean, le gouverneur de la banque, a haussé de nouveau le taux d'escompte d'un demi-point. On est à 3,75. Puis il a dit qu'on ne revient pas à la normale encore avant 2024. Ça place le Québec dans quel… ça vous place, vous, dans quel contexte alors que vous êtes sur le point de déposer une mise à jour économique? Bien, d'abord, il faut voir que c'est une hausse de… parce qu'il va probablement avoir un autre 25 points de base en décembre, puis on va atteindre 4 %. Alors, on va être essentiellement passé autour de 0 % à 4 % en six mois. C'est sans précédent au niveau de la vitesse. Ça ralentit la demande des ménages. Ça ralentit les décisions d'investissement des entreprises, d'embauches. Tout l'économie ralentit. Et donc, moins de croissance. Pour nous, 1 % de PIB nominal, c'est à peu près un milliard par année de revenus. Et dans le fond, ce que la Banque du Canada nous a dit, c'est que la croissance au Canada en 2023 va être inférieure à 1 %, puis ça va être la même chose au Québec. Vous venez de faire campagne en faisant des promesses avec des prévisions financières qui étaient plus optimistes que ce qui est en train de se dessiner devant vous. Quel impact ça a sur certaines des promesses fortes que vous avez mises de l'avant durant la campagne? Bien, d'abord, le cadre financier, il était prudent. Il contenait des provisions. Le rapport préélectoral, il y avait 2 milliards de provisions par année pour des imprévus, soit pandémiques, soit économiques. Alors, on avait prévu les coûts de reconduction de programmes. On avait prévu l'effet de l'inflation sur les infrastructures, sur les dépenses d'opération. Alors, on avait un cadre financier prudent. C'est certain qu'on a des promesses fiscales importantes. Oui. Et nécessairement, on se trouve à redonner aux Québécois leur argent parce que nos revenus ont augmenté avec l'inflation. Et là, on redonne de l'argent aux Québécois. Mais là, les revenus vont aller à la baisse. Les revenus vont aller à la baisse. Mais encore une fois, on n'est pas… il n'y a aucune certitude qu'il y aura une récession. Vous, vous y croyez? Les prévisionnistes du secteur privé disent que c'est à peu près impossible qu'on ne se ramasse pas en récession. Non. Il y a autant de prévisions qu'il y a d'économistes. La probabilité qu'il y a une récession, c'est approximativement 50 %, d'autant plus qu'on va avoisiner 0 % de croissance sur une période de 12 mois. Alors, on sera peut-être au-dessus, peut-être en bas. Vous avez annoncé des trucs en campagne électorale. Il y avait des éléments importants, des grosses dépenses. Commençons par le chèque que vous avez promis aux Québécois avant Noël, 400-600 $. Je sais que M. Legault a dit « c'est toujours là, puis il n'y a pas question de revenir là-dessus ». Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que ce genre de mesures-là, ça alimente la poussée inflationniste? Bien, les gens qui disent ça, il y a un problème de mesure dans cette affirmation-là. Parce que l'économie du Québec, c'est 550 milliards de PIB nominal. Puis là, on parle d'une mesure de 3,5 milliards. Donc, c'est moins que 1 % du PIB. Alors, de dire que c'est inflationniste, c'est une erreur d'intuition économique. Il y a les gens qui vous donner de l'argent. Un instant. Je veux dire, il y a 4,6 millions de personnes qui gagnent moins de 50 000 $ qui vont recevoir 600 $. Ces gens-là en ont besoin pour l'alimentation, le transport, les vêtements, le logement. Ce sont des besoins essentiels. Ces gens-là en ont besoin. Donc, on donne à 6,4 millions de personnes, dont 4,6 millions, qui gagnent moins de 50 000 $. C'est une excellente mesure. Vous êtes engagé aussi à réduire de 1 % les deux premiers paliers d'imposition de 2023. Ça tient toujours? Oui. Mais on parle d'un ralentissement économique. Et qu'est-ce que viendrait faire un stimuli fiscal? Quel est le meilleur moment pour amener un stimuli fiscal, c'est lorsque l'économie ralentit? M. Legault a parlé la semaine dernière que, dans le contexte actuel, vous alliez devoir faire des choix. Qu'est-ce que ça veut dire, faire des choix? Vous faites des choix. Là, il y a deux éléments dont on vient de parler. Vous n'avez pas l'intention de toucher à ça. Non. C'est quoi faire des choix? Par exemple, au niveau du plan québécois d'infrastructure, on est déjà à 142 milliards sur 10 ans. Et ça, c'est approximativement, toute proportion gardée, une fois et demie la taille du plan québécois d'infrastructure de l'Ontario. Nous sommes une fois et demie la taille du plan de l'Ontario. Donc, on a des besoins d'infrastructure. On veut rénover l'ensemble de nos écoles. On veut ajouter des infrastructures sportives. Il y a des logements sociaux. Il y a des besoins importants. Mais on a des contraintes de capacités financières. Mais on a aussi des contraintes physiques de travailleurs, de firmes d'ingénierie. Alors, on atteint, on approche de la limite de la taille du plan québécois d'infrastructure à 142 milliards. Et donc, il faut faire des choix. Alors, donc, ce que vous dites, vous êtes en train de dire à des parents qui attendaient de voir leur école de quartier rénovée ou à des gens qui ont besoin d'une infrastructure, des villes qui ont besoin d'une infrastructure maintenant parce qu'elle est vieillissante, vous allez peut-être devoir attendre un. Bien, je vous dirais que pour les écoles, ça a été dit en campagne littoral que c'était une priorité de rénover les écoles. Oui. Alors, peut-être qu'il y aura plus de rénovation d'écoles puis un peu moins de nouvelles écoles, par exemple. Mais je laisse cette responsabilité-là de faire ces choix-là aux nouveaux ministres responsables des infrastructures. Mais c'est un exemple où il faudra faire des choix. Un mot sur une autre responsabilité qu'on vous a confiée dans le remaniement ministériel. Vous êtes responsable des relations avec la communauté anglophone. Pourquoi on vous a confié ça? Je pense qu'on veut améliorer les relations. C'est un message positif, du moins je l'espère, d'inclusion, d'ouverture. Il y a un million de Québécois dont la langue première est l'anglais, approximativement 13 % de la population. On veut amener le Québec à un autre niveau, améliorer notre... Tout ça, la communauté anglophone fait partie de ça. On a besoin de la contribution de tous les Québécois. Alors, mon rôle, c'est vraiment de comprendre les irritants. Il y en a. On n'est pas naïfs. Et de voir si on peut faire des gestes, pas par pas, pour améliorer les relations et que tous se sentent inclus dans notre projet. Est-ce qu'elles ont été négligées, ces relations-là, par votre gouvernement? Je pense que nous, on a fait beaucoup d'efforts pour la promotion du français, la protection du français. Et ça, c'est notre première responsabilité. Mais d'aucune façon, et le premier ministre l'a dit, d'aucune façon la promotion, la protection du français ne doit nuire ou ne nuira à la qualité des services ou aux droits de la communauté anglophone. Éric Gérard, merci beaucoup. Merci beaucoup.